En juin 2022 a eu lieu à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier la conférence internationale architecture et patrimoine contemporain réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, l'ENSAM et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc je voulais commencer par remercier les des organisateurs et les présents. Les organisateurs, en particulier Sophie, qui nous a facilité la vie, était toujours présente. Donc je suis là pour présenter cette opération qu'on a intitulée la maison de la culture de Mournag, une alliance entre une architecture contemporaine et un patrimoine colonial. C'est un projet qui s'inscrit dans une série de concours organisé par le ministère des affaires culturelles en Tunisie, ayant pour objectif la diffusion et la démocratisation de la culture dans les régions culturellement peu développées pour combattre les loisivités répandues en ce moment, dans les dernières années, qui traînent souvent nos jeunes vers l'extrémisme ou la délinquance. Donc c'est un besoin réel sur des régions peu développées. C'est aussi le fruit d'un modus vivendi, un accord signé en juillet 1964 entre la République tunisienne et le Vatican, la République tunisienne représentée à l'époque par son ministre des affaires étrangères, Armand Gislim, un imminent ministre très connu. Aujourd'hui, on a beaucoup de rues qui portent son nom. Il a marqué son époque et le Vatican a été présenté, représenté par son secrétaire d'État du pape, le cardinal italien Cicognani. Donc cet accord stipule de faire un don de leur lieu de culte désacralisé et désaffecté à l'État tunisien, sous condition de les dédier à des activités culturelles. Donc on passe du culte à la culture. C'était la seule condition. Et c'est la majorité des bâtiments du Vatican. Donc l'église La Sabella, austère, de style néo-romand, a été construite à Morninck, sur le protectorat français en 1911, 30 ans après l'occupation française, qui a démarré en 1881. Elle a été construite par l'entrepreneur INSAR d'après des plans de l'architecte Claude Chandiot, en 1911. Donc après avoir connu son apogée sur le protectorat français, la ville de Morninck, qui est située à 25 kilomètres, on va dire, de la sortie de Tunis en direction du sud, vers Amamantissous. Donc elle a connu cet apogée grâce à l'agriculture. Donc elle avait un caractère agricole et elle avait une situation privilégiée. Par la suite, un développement urbain, anarchique et spontané a étouffé son patrimoine architectural colonial sans laisser la place à la dynamique culturelle. Alors, je vais directement passer aux idées du concours, au concept. Dans le premier dessin, vous voyez l'existant. L'église. L'église est située sur deux axes. Les deux axes principaux de la ville de Morninck. Des rajouts des bâtiments annexes ont été rajoutés au fur et à mesure des besoins dans les années 80-90, sans respecter ni la trame, ni les façades, sans aucune logique. Et il y a eu beaucoup d'interventions à l'extérieur et même à l'intérieur du bâtiment. Donc le bâtiment a été diffiguré sur plusieurs points de sa façade et à l'intérieur des espaces. Donc la première idée, c'est bien sûr de démolir tous ces rajouts, de revenir un petit peu à l'état originel de l'église, avec ses volumes extérieurs et même au niveau des façades. Deuxième chose, l'idée était de travailler sur des alignements, des alignements par rapport à cette église et par rapport aux alignements urbains des deux axes. Travailler aussi sur des proportions, la géométrie de l'église, sa hauteur, ses largeurs, etc. Il y a tout un travail géométrique par rapport à ça. Et essayer de faire des connexions pour avoir une continuité au niveau des fonctions. Des connexions légères que vous voyez sur ce dessin pour laisser quand même une indépendance de deux bâtiments, de leur identité. Des espaces verts ont été créés pour relier aussi les bâtiments. Et un parvis a été développé devant ces deux bâtiments qui prennent pratiquement le rond-point central. Et donc c'est comme un nouveau parvis pour cette ville. Alors, ici, on voit un petit peu en 3D l'état d'existant, la démolition, le nouveau bâtiment qui émerge, les connexions et ce qui caractérise un petit peu notre projet, c'est l'occupation du volume intérieur de l'église dans lequel on trouve de petits volumes, ici, qu'ils ont été intégrés, indépendants, donc de l'église, qui ne touchent pas les murs. Et l'idée, c'était de donner une légèreté à ces volumes. Donc, l'idée, c'était de les surélever et donc de donner une nouvelle lecture de l'espace de l'église à travers ces boîtes et en exploitant l'église sur deux niveaux. Ces volumes, ça, c'est quelques 3D, quelques images du concours présentées lors du concours. Donc, vous voyez bien l'église, nos nouveaux bâtiments, la connexion, différents points. Alors, le projet propose une réponse architecturale qui se veut à la fois soucieuse de la révalorisation de l'église et porteuse d'une nouvelle identité architecturale qui pourrait insuffler un air de renouveau dans une ville longtemps délaissée qui est Morninck. En plus, bien sûr, de la restauration de l'église à l'accueil, comme vous voyez, les 3 volumes blancs reliés entre eux avec une passerelle suspendue et détachés complètement des murs et détachés, bien sûr, de la charpente. Je passe un petit peu au plan pour expliquer un petit peu le projet. Donc, on a créé dans l'angle une soustraction pour créer un dispositif d'entrée pour attirer les visiteurs et pour donner plus d'importance au parvis angulaire qui correspond au rond-point principal de la ville. Donc, c'est un marquage d'entrée. Ici, on voit en X la double hauteur, donc cet espace qui peut être utilisé pour des expos. les accès vers la salle polyvalente. Là, on peut faire des spectacles. La scène, donc tout ça, c'est le nouveau bâtiment en forme de L. Ici, il y a tous les bâtiments annexes de service, tout ce qui est loge individuelle, loge de groupe, etc. En revenant dans ce sens, donc, on a une connexion. Donc, l'expo peut se poursuivre à l'intérieur de l'église, surtout au niveau du rez-de-chaussée, mais elle peut continuer dans d'autres espaces, comme par exemple le transecte, de ce côté, qui exploitait toute hauteur. Dans l'autre, plutôt, on a placé la circulation verticale avec le même principe, donc une circulation légère, métallique, qui peut être déposée à tout moment pour revenir à l'état originel du projet. On a travaillé dans ce sens. Hop, pardon. Ça, c'est l'étage. Il y a un côté administratif, un côté technique au niveau des régies, son, lumière, etc. Les différentes boîtes pour développer des activités, et culturelles différentes. Ici, on a quelques élévations et les coupes. On lit bien les trois boîtes. On coupe longitudinale et transversale. Ici, on voit la salle et l'espace d'expo. Les élévations de l'église et les élévations d'un nouvel nouveau bâtiment. l'introduction de l'église. Ici, on voit une maquette numérique. On voit l'ensemble du projet, l'angle de l'église. On a un château d'eau intéressant qu'on a restauré aussi et qu'on a imaginé pour l'éventuel signalétique ou un affichage pour des événements culturels. l'autre point de vue. Ici, on voit l'angle du projet. L'intérieur du bâtiment. La partie technique. La coupe sur l'église montrant un petit peu les trois boîtes. On a essayé d'étudier une structure qui donne l'impression d'avoir des bâtiments suspendus. On a évité les angles et en même temps, on a donné une forme qui peut être exploitée pour des éventuels expos ou pour accrocher des choses. ici. Donc, vous voyez un petit peu les différentes couches. Donc, on a restauré les tuiles. On a placé une nouvelle étanchité, une isolation thermique. On a surtout restauré la charpente en bois et on a intégré les trois volumes d'éclaves en haut. Alors, ça donne ça. Il faut tout entrer. Alors. Donc, cette intervention réversible a pour objectif donc de donner aux générations suivantes la possibilité de revenir à tout moment à l'état originel du bâtiment. On a travaillé dans ce sens. Ici, on voit la partie restauration. Donc, on a dû déposer les tuiles, les nettoyer, faire un inventaire, comprendre un petit peu les besoins. On a fait une grande recherche pour essayer de trouver la même tuile. C'est une tuile de Marseille. On a trouvé quelques bâtiments abandonnés en très mauvais état, pas loin, agricoles aussi. Donc, on a essayé de récupérer quelques... le besoin, ce qui manquait. L'entreprise a joué le jeu. C'est très important parce que c'était un coût supplémentaire par rapport au budget prévu par l'État sur ce concours. mais ils ont fait cet effort et ça nous a aidé un petit peu à réussir dans ce projet. Donc, ici, vous voyez la charpente avant et après restauration et les différents éléments restaurés, y compris la menuiserie, par exemple, les éléments architectoniques et tout. Ici, on voit bien un exemple de comment la façade a été défigurée. Ils n'ont pas hésité à ouvrir des ouvertures un peu n'importe où et comment quand ils ont rajouté des espaces à l'intérieur comme des sanitaires, etc. Ils ont fermé d'autres ouvertures originelles. Donc, on a repris ici aussi, vous voyez, ils ont muré, par exemple, cette partie. Donc, il y a eu un travail de décapage des enduits, un nettoyage des façades. On est revenu à l'enduit, les premières couches d'enduit. On a enlevé toutes les différentes couches superposées de peinture, ajoutées au fur et à mesure dans le temps. Et c'est là qu'on a compris l'état premier de l'église. Ici, vous voyez un petit peu les tuiles. Donc, l'entreprise nous a présenté pas mal de modèles de tuiles et bien sûr, on a opté pour essayer de trouver la tuile originale, la première. Ici, c'était un petit peu l'état, un peu de chantier. après les décapages. La photo de droite, donc, vous voyez le résultat après les travaux. Donc, l'église a été restaurée entièrement avec son clocher, l'intérieur, toutes ses menuiseries, la partie boiserie. l'idée, c'était d'assumer complètement ce côté contemporain, un petit peu contrasté avec cette couleur blanche, avec ces ouvertures libres qui donnent cette légèreté de l'enveloppe. on a marqué un socle, je ne sais pas si on le voit, peut-être ici, un socle en pierre, une pierre locale telle à Beige, qu'on trouve à 150 kilomètres pratiquement du projet. Cette pierre, elle rappelle un petit peu aussi la couleur de l'église et elle a été utilisée au niveau des sols aussi pour l'église, pour avoir cette continuité du revêtement. À gauche, vous voyez un petit peu les boîtes qui ont l'air suspendues. Donc, à travers les boîtes, on a cette nouvelle vision de l'église. il y a des points de vue très différents. À chaque fois qu'on avance, on a des points de vue différents, des sensations différentes. À droite, vous voyez le hall d'entrée exploité en espace d'expo. Les passages entre les boîtes. La charpente restaurée qu'on arrive à voir entre les boîtes. Donc, les boîtes ont été rythmées selon les ouvertures et selon le rythme de la charpente. Donc, il y a différentes activités en ce moment. Il y a du dessin, du chant, de la poésie, de la musique, de la danse, du théâtre, très diversifié. On a fait appel à un artiste en lighting que je veux noter, nommé plutôt Shamseddin Manchri. Il nous a aidé beaucoup pour le côté luminaire et lighting. ici, on voit un petit peu le passage à l'étage et la connexion entre les deux structures. Ça, c'est le clocher. On l'a trouvé fermé avec un faux plafond, complètement délaissé, en très mauvais état. Donc, on a dégagé cette toute hauteur et ça marque bien l'entrée, l'entrée de l'église. Donc, dès qu'on accède à l'église, on a cette sensation avec ces luminaires suspendus qui est très intéressante. Les deux lignes blanches que vous voyez, c'est des poutres. Ici, on voit la connexion en allant vers l'église. Quelques éléments de la salle. Malheureusement, une clôture a été exigée par le ministère. Donc, tous les bâtiments appartenant à l'État, généralement, ils sont clôturés. On a essayé de faire le plus transparent possible. Donc, il fallait étudier la distance entre les verticales pour ne pas permettre l'accès, etc. C'est le maximum de transparence qu'on a pu donner. Donc, comme vous voyez, j'ai expliqué tout à l'heure, cette forme qui, on a l'impression, qui bouge, cette enveloppe avec ses différentes ouvertures un petit peu soulignées, contrastées par ce bloc en pierre qui donne ce caractère de bâtiment public au bâtiment. Donc, le projet a été bien accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et curiosité par les habitants. Donc, à Ben, le bâtiment a ouvert ses portes que les jeunes ont commencé à affluer et s'inscrire. il y a eu beaucoup de listes d'attentes. Donc, ils ont découvert ces nouveaux espaces et ils se sont appropriés ces espaces. Donc, en plus de sa vocation culturelle, cet édifice s'impose aujourd'hui dans le paysage urbain. c'est un nouveau repère, c'est un appel. Il se trouve à l'endroit où s'adresse un vestige du patrimoine colonial auquel la population avait oublié et avait donné tourné le dos. Et pour eux, c'est le nouveau centre de la ville. Donc, ils se réunissent, même s'ils ne sont pas inscrits au club, au centre culturel. C'est un lieu de rencontre. Ce parvis devant le bâtiment, aujourd'hui, il est bien occupé par ces gens-là à tout moment. Donc, il semble s'identifier à ce projet par son caractère aussi contemporain qui répond à leurs besoins, le besoin d'un souffle nouveau à cette ville. Donc, et on espère, on espère que ce bâtiment donnera un nouveau regard sur le patrimoine colonial et il donnera la possibilité pour sauvegarder, pour travailler sur d'autres bâtiments et donnera des possibilités futures sur d'autres projets. Donc, c'est un projet modeste avec un budget très, très limité. et on a travaillé avec un budget très limité. Une grande partie du budget était dédiée à la restauration de l'église. Donc, on avait très peu de marge de manœuvre et sur ça, on a travaillé au niveau des matériaux, au niveau de la spatialité du bâtiment. et merci. Juste un petit mot. Donc, ici, vous voyez la 3D concours et la photo réalisation. On a essayé de respecter un maximum ce qu'on avait prévu dans le projet. Ici, un petit peu l'équipe. Donc, ce projet, il a été il est lauréat des journées architecturales de Carthage. Il a été aussi nominé à deux prestigieux prix d'architecture. Le prix Aga Khan et le prix Miss Vandero. Ici, un petit peu l'équipe les plus importants qui ont participé à ce concours. Et merci. – Sous-titrage – Sous-titrage